Prête ? C'est ça ? Tu me dis, Maïko ? C'est parti. Bon. Bonsoir à tous et merci de vous être déplacés. Il y avait un magnifique coucher de soleil sur Montréal et peut-être que c'était plus intéressant que de venir ici. Mais bon, moi je vous propose non pas un coucher de soleil, mais une aube. Je remercie également à mon tour l'université et l'ESPE qui m'ont permis de faire ce long et magnifique périple pour venir vous rencontrer, pour venir rencontrer des professeurs, des formateurs de grande qualité à l'accueil légendaire et puis des étudiants aussi tout à fait charmants et impliqués dans ce qu'on a pu leur proposer au cours de ces journées de formation. Voilà, moi je m'appelle Bruno Verne, je suis enseignant de lettres, donc je suis prof de lettres en collège. Jusqu'à l'an dernier, j'avais tout mon temps qui était en classe et je faisais aussi de la formation en plus à côté. Et depuis cette année, je suis chargé de mission de formation pour la DAFPEN de l'Académie de Bordeaux. Donc j'ai une petite décharge de quatre heures qui me permet de faire un peu plus de formation. Je m'intéresse depuis longtemps à l'éducation aux médias. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. L'éducation aux médias, quand je m'y suis intéressé en 2005, eh bien ce n'était pas ce qu'on regardait de près et maintenant c'est devenu quelque chose de primordial. Vous le savez sans doute, on en reparlera au cours de la conférence. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Pour commencer, je voudrais vous présenter Marina. Marina, elle est née en 2004. Elle est née le 4 février 2004. Et Marina, c'est une élève à moi, c'est pour ça que j'ai flouté un petit peu le visage, pour pas qu'on la reconnaisse. Donc voilà, c'est une élève que j'ai, qui est en classe de quatrième. Je suis prof principal cette année d'une classe de quatrième et Marina, elle est en quatrième. née en 2004. Et je voudrais vous présenter aussi quelqu'un d'autre. Voilà, c'est Facebook. Il est née le 4 février 2004 aussi. Le même jour que Marina. Marina et Facebook sont donc nées exactement le même jour. Et Marina, elle n'a pas demandé à naître le même jour que Facebook. Mais ça l'y est un petit peu tombée dessus, comme ça. Elle est née le même jour que ce réseau social qui compte plus d'habitants, on va dire, qu'un continent maintenant. Et je voudrais commencer par ça pour dire que nos élèves, nos élèves qui sont en quatrième, qui sont en troisième, qui sont en seconde, et ceux qui sont bien plus jeunes, ils n'ont pas demandé à naître dans cette période hallucinante de l'aube du numérique. Puisque le numérique, on ne nous en somme qu'à l'aube, c'est le début de cette révolution. Vous le savez bien, c'est un poncif maintenant de dire qu'on a vécu un certain nombre de révolutions avec l'invention de l'écriture, avec l'invention de la roue, du feu, de l'imprimerie, de la révolution industrielle, et maintenant le numérique. Donc, on n'en est qu'au début. Ça fait quoi ? Depuis 1997 qu'on est connecté à Internet, en gros, dans nos maisons. Et je le répète, voilà, ces élèves-là, ces enfants-là, on leur a mis un téléphone portable dans les mains, et ils sont ultra connectés. Alors, ils ont l'impression qu'on leur a fait un cadeau en leur mettant un téléphone portable dans les mains. Souvent, ils disent, ça y est, ouais, j'ai mon téléphone, super, mes parents ont enfin accepté de me donner un téléphone. Et en fait, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais bien souvent, je leur dis, vous savez, vos parents, ils vous l'ont donné aussi, parce que ça les arrange de vous mettre ce téléphone dans les mains. Si vous, vous avez l'impression que c'est un instrument de liberté, bien souvent, c'est un instrument qui rassure beaucoup vos parents. Mais ce petit objet-là, il est un peu fou, quoi. Parce que, vous le savez, il y a plus de technologies dans un téléphone portable que dans Apollo 13, quoi, en gros. Je n'ai pas vérifié, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais je répète bêtement ce qu'on m'a dit. Donc voilà, Marina, elle est plongée dans ce monde des réseaux sociaux, et bon, on ne lui a pas demandé son avis, quoi. Et c'est le monde dans lequel elle vit. Le monde dans lequel on vit, c'est le monde de l'écriture. Et ça fait, voilà, ça fait 6 000 ans qu'on écrit, qu'on écrit sur des tablettes, qu'on écrit sur des livres, qu'on écrit sur des cahiers, et les élèves que vous avez dans vos classes, et les élèves ou les enfants que vous avez à la maison sont depuis le début de, depuis 6 000 ans, les élèves n'ont jamais autant écrit et autant lu. Je lisais encore hier soir un texte de 1924 qui se plaignait que les filles ne lisaient pas et il fallait leur faire lire de belles choses et éviter quand même qu'elles lisent des romans d'amour parce qu'on ne sait jamais ce qu'elles allaient penser après avoir fait ces lectures-là. Mais les élèves qu'on a n'ont jamais autant écrit ni autant lu de textes dans l'histoire de l'humanité. Alors, c'est sûr, on aimerait qu'ils lisent d'autres textes et ils produisent des textes qui, souvent, sont éloignés de ce que nous, on voudrait. Mais n'empêche qu'ils écrivent. Et depuis bien longtemps, vous l'avez remarqué, ça, c'est une photo prise dans une grotte des Pyrénées. Ce n'est pas moi qui l'ai prise. Moi, je viens du sud-ouest de la France et il y a une grotte qui s'appelle la grotte de Gargasse dans les Pyrénées. Et dans cette grotte, on voit que les gens, ils avaient mis leurs mains sur les murs pour signaler leur passage. C'est étonnant de voir quand même que bien des milliers d'années après, on continue, nous, à mettre des mains sur les murs pour signaler notre passage. C'est quand même étonnant, quoi. Cet engouement pour, voilà, je mets ma main sur un mur pour signaler mon passage. Alors, c'est un mur virtuel et c'est un mur, voilà, c'est une paroi de grotte, d'un côté. Mais, voilà, moi, j'ai trouvé toujours ça, ce petit truc assez étonnant. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on est passé d'une génération ou d'une tradition orale à une civilisation de l'écrit. Ça a duré des années et des années et des années. Et je me faisais cette réflexion. On est passé d'une tradition orale à une tradition de l'écrit. On a eu l'apogée de la tradition de l'écrit avec le livre. Et puis maintenant, on dématérialise l'écrit. Et en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est en train peut-être de perdre un peu l'écrit. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. On est peut-être en train de perdre l'écrit. Ça, là, c'est la génération du OK Google. Et OK Google, il va écrire pour nous. Et je me dis, ça y est, les élèves n'ont jamais autant écrit. C'est super, on va écrire, on va produire. Mais je ne sais pas si on va produire parce que peut-être qu'on va revenir dans une génération, dans une tradition orale où on va commencer à parler de plus en plus. On va parler aux machines avec l'intelligence artificielle. Regardez les progrès qui ont été faits par les moteurs d'intelligence artificielle tels que Siri ou tel que l'objet que je vous présente là, qui est le fameux doc de Google. En quelques années, il y a des progrès qui sont hallucinants. Donc, je ne serais pas étonné que dans peu de temps, on parle à nos ordinateurs et ils écrivent assez bien. Pour le moment, c'est vrai que l'ordinateur d'Apple, il fait encore beaucoup de fautes. Celui que j'ai, il fait des fautes de participeux passés. Eh bien, voilà, il en fait encore beaucoup. Mais jusqu'à temps. Bientôt, je pense qu'il va régler ses problèmes de participe passée et qu'on va passer à autre chose et qu'on dictera et les algorithmes seront de plus en plus puissants. Alors, je n'espère pas qu'on passera dans une civilisation de l'oral. Mais en tout cas, ça questionne quoi. Cette révolution du numérique, on n'en est qu'au début, qu'au prémice. Elle nous fait plein de promesses. On va voir aussi qu'elle fait aussi un peu froid dans le dos quelques fois. Alors, si on est passé d'une tradition orale pour passer dans une tradition de l'écrit et revenir dans une tradition encore orale, on peut se demander où est le progrès ? Eh bien, le progrès, il est là quand même. Le progrès, il est qu'on est passé de l'analogique au numérique et qu'en un peu moins de 20 ans, on a réussi à mettre tout ce matériel là dans ce petit objet qui est là. Et ça, c'est quand même assez monumental. Vous vous rappelez tous les caméscopes, les Walkman de Sony, vous vous rappelez les cassettes VHS, je suis persuadé que certains d'entre vous en ont encore chez eux. Ils les gardent parce qu'ils se disent qu'on ne sait jamais. Il faut se dépêcher de les numériser, je crois. Ça posera d'autres problèmes de les numériser parce que dans quel format on les numérise et quels sont les formats de demain. Donc, on a ces outils dans la poche dans lesquels sont rentrées une technologie vraiment hallucinante. Et je remarque en même temps qu'on appelle ça donc le numérique. On dit tout ça, on dit le numérique. Oui, mais avec l'arrivée du numérique maintenant, oui, mais le numérique va résoudre ça ou alors le numérique est un problème. Et en fait, j'en discutais avec quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle François Bocquet, que je connais assez bien, qui est quelqu'un qui est chargé de la prospective en innovation à l'ADNE. Et en fait, il me faisait remarquer la chose suivante. Il me disait, tiens, tu vois, le numérique en France, on l'utilise comme substantif. On dit le numérique. Et du coup, c'est une boîte vide. Ça ne veut plus rien dire. Alors qu'on devrait parler d'outils numériques. Les choses sont numériques, quelque chose est numérique. Quand on fait la recherche suivante sur Google, on cherche de digital, c'est-à-dire la traduction anglaise, vous remarquez que c'est à chaque fois un adjectif. OK ? The digital box, the digital garage, the digital benchmark. À chaque fois, c'est un adjectif. Si vous faites la même chose sur le Google en français, eh bien, vous trouvez que c'est un substantif. Le numérique à l'école, le numérique définition, le numérique c'est quoi ? C'est génial quand même, c'est qu'en même temps, les gens qui vont sur Google se demandent ce que c'est que le numérique. visiblement. Et donc, le numérique dans l'enseignement, le numérique dans la santé. Donc ça, il paraît qu'on est les seuls, voilà, dans la langue française à avoir cette... à tordre un petit peu ce mot comme ça. Donc, il faut faire attention à éviter de dire le numérique. C'est un peu un terrain glissant. Il faut essayer de dire les outils numériques. Bon. Vous allez voir, je vais faire l'erreur encore plein de fois. Je vais dire plein de fois le numérique parce que moi, je suis français, je ne m'en sors pas de cet abus de langage. Donc, on va essayer de dire les outils numériques. Donc, je reviens sur cette image et je dis que, voilà, on a fait une révolution quand même en 20 ans. On a mis tout un tas de technologies dans un petit espace. On a rendu un objet comme ça qui nous est familier, qui nous est indispensable. La première chose que quelqu'un fait quand il perd son téléphone portable, il en rachète un autre. il essaie de sauvegarder ses données, il essaie de bloquer son téléphone, mais de suite, il court pour en racheter un. Et si on perd ce téléphone en voyage, on est bien embêté. Et donc, tous les élèves, vous avez remarqué, ils ont un téléphone dans la poche. Alors, je dis tous les élèves, ce n'est pas vrai. C'est presque tous les élèves. Mais moi, j'ai demandé aux enseignants ici et on m'a dit, ben oui, presque tous les élèves ont un téléphone. C'est vrai. Je pensais que peut-être dans certains endroits un peu reculés, au Toa Moutou, les élèves n'avaient pas le téléphone portable. Et je crois qu'ils ne l'ont pas tous, en effet. Mais, on me dit, si, quand même, les élèves, ils ont les... Et les étudiants, ce que j'ai rencontré pendant deux jours, ils avaient tous leur matériel. On a fait une émission de web radio avec trois ou quatre téléphones portables. Tout le monde est équipé. Bon. Et pourtant, c'est le grand méchant loup. On veut nous interdire l'utilisation du téléphone parce que ça, c'est un objet dangereux. C'est un objet dangereux, on veut l'interdire parce qu'on les a donnés aux enfants, mais on ne les a pas accompagnés pour s'en servir et donc, ça pose problème. Alors, je ne sais pas si c'est un objet dangereux, mais ça, oui, c'est un objet dangereux. Ça, je suis sûr que c'est un objet dangereux. Demain matin, je pars à 7h du matin, si j'ai ça dans mon sac à dos, je ne passe pas le portique, je n'arrive pas à Los Angeles ou alors dans une jôle. Pourtant, ça, il y en a dans tous les établissements scolaires. Dans la cantine, chaque élève est équipé de ça. On a donné à chaque élève un couteau et pourtant, c'est un objet qui est interdit dans les avions. Il ne viendrait à l'idée de personne d'interdire les couteaux dans les cantines scolaires. D'ailleurs, ça se passe plutôt bien dans les cantines scolaires. Chez moi, les élèves sont un peu perturbés comme partout et ils ne reviennent pas avec les bras tranchés à 14h. Il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que ces élèves-là, on les a accompagnés. On les a accompagnés, on les a éduqués. Il y a un adulte qui lui a appris à se servir de cet outil. On ne lui a pas dit « Tiens, écoute, je te pose le couteau là et puis moi, je vais faire quelque chose d'autre. » Alors, c'est vrai que quelquefois, quand on apprend un enfant à se servir de ces outils, on connaît quelques déboires. C'est possible qu'il y ait quelques petits problèmes. Mais ça aussi, c'est un objet dangereux. La voiture, c'est un objet hyper dangereux. Et qu'est-ce qu'on fait pour apprendre ? Est-ce qu'on donne une voiture à quelqu'un comme ça en lui disant « Tiens, voilà, maintenant tu as 18 ans, tu prends une voiture et tu fais ta vie ? » Mais non, on le fait passer dans une auto-école. Et c'est marrant, ça a le nom d'école. Et qu'est-ce qu'on fait ? On met un adulte à côté de lui, on met un adulte à côté de lui et on lui dit « Vas-y, maintenant, tu conduis, mais je suis là au cas où. » Et on n'apprend pas à conduire sur un circuit automobile où on ne risque rien. On apprend à conduire dans la vraie vie. On apprend à conduire avec la petite mamie qui fait traverser son chien et qu'on risque d'écraser, mais il y a l'adulte qui est là et qui freine. On apprend à conduire dans des circonstances qui sont des circonstances de la vie de tous les jours qui sont risquées. mais il y a l'adulte qui est à côté. Et bien souvent, on veut énormément sécuriser dans les établissements scolaires. Alors moi, j'ai belle mine, je n'ai pas de responsabilité, je peux dire ce que je veux là, mais je comprends les gens qui veulent sécuriser énormément. Mais quand dans un établissement scolaire, on interdit YouTube, avec tout ce qu'il y a sur YouTube, mais quand même, c'est génial. YouTube, il y a des choses vraiment fabuleuses. Et puis, il y a des choses moins intéressantes. Bien, YouTube, c'est Internet. Il y a le pire et il y a le meilleur. Dans la rue, il y a le pire et il y a le meilleur. Je ne connais pas tous les gens que je croise. Il faut accepter ça. Donc, vous l'aurez compris, le numérique, c'est un outil. Ça n'est qu'un outil. Un outil numérique, exactement comme un marteau. Alors, c'est un peu plus complexe qu'un marteau, je suis d'accord. Mais je prends cette comparaison-là parce qu'avec un marteau, eh bien, on peut casser des vitres. Mais on peut aussi faire ça avec un marteau. On peut aussi faire de la sculpture, faire des choses magnifiques. Et je suis prêt à parier que si on n'enseigne pas à quelqu'un à se servir d'un marteau, il y a de grandes chances pour qu'il casse des vitres avec et pas qu'il fasse ce que Rodin a réussi à faire avec. Donc, il faut favoriser l'éducation à ces objets qu'on a mis dans la main de nos élèves et de nos enfants. Alors, les promesses de l'ob numérique, parce que quand même, je vous les ai promis, ces promesses, il faut quand même que je vous en parle. Le numérique, moi, je l'utilise en classe, pas tous les jours, mais bon, de plus en plus. Et je le considère comme une façon, voilà, un soin anti-âge pour nos disciplines. Moi, je le considère comme un soin anti-âge pour ma discipline, le français. Le numérique, ça me permet d'enseigner nouvellement les anciennes disciplines. Et ce n'est pas pour rien que bien souvent, les profs de lettres classiques sont des profs qui se sont lancés éperdument dans le numérique parce qu'ils ont une vieille discipline qu'il faut redynamiser et qu'il faut faire revivre. Et c'est pour ça que les outils numériques nous permettent de revitaliser toutes les disciplines qui sont anciennes. Alors, avec le numérique, on peut collaborer. Collaborer, c'est une chose fabuleuse. Ça a permis ça. Ça, vous savez, c'est quelque chose qui a été créé le 15 janvier 2001. C'est Wikipédia. Ça a été créé par un trader et un doctorat en philosophie. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant et il y a pas mal d'enseignants encore qui disent « Mais oui, vous avez encore trouvé ça sur Wikipédia ? » Et alors, c'est le sixième site ou le cinquième site visité au monde. Tout le monde utilise Wikipédia, les profs, bien sûr, les journalistes, bien sûr. et ce n'est pas parce qu'il y a quelques pages qui sont prises à part par des lobbies d'intérêts qu'il faut penser que tout est faux sur Wikipédia. D'ailleurs, si on faisait un petit test, on disait « Allez-y, allez sur une page Wikipédia, essayez de trouver quelque chose qui est faux », on aurait bien du mal. Je pense que la page de Louis XIV sur Wikipédia, elle est tout à fait stabilisée et fiable pour qu'un élève fasse un exposé. Et je crois qu'elle est même trop fournie. La page de Wikipédia, elle n'est pas du tout adaptée à un élève de collège. Elle est devenue trop encyclopédique. Donc, il faut le faire aller sur quelque chose de plus léger. Et on a la chance, ça existe, vous connaissez peut-être, ça s'appelle Wikidia, c'est le Wikipédia pour les plus jeunes. Et donc, le rêve de Diderot et d'Alembert est enfin réalisé. Le Wikipédia est considéré, je le disais, comme une encyclopédie qui est plus fiable que l'encyclopédie britannica pour les sciences. S'il fallait imprimer Wikipédia, on n'aurait pas la place de l'imprimer sur des feuilles à quatre dans cet amphithéâtre. Et je vous rappelle que si on va dans une bibliothèque et qu'on prend une encyclopédie papier et qu'on cherche des informations sur, par exemple, Kadhafi, eh bien Kadhafi, il est encore en vie et c'est quelqu'un de tout à fait respectable. Or, les temps ont changé, les livres restent, mais des fois, ils restent et ils sont faux. Donc, Wikipédia, c'est à jour. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà contribué à Wikipédia ? Alors, ce n'est pas étonnant, les gens sont quand même assez rares, ceux qui ont contribué à Wikipédia, mais je veux vous le dire, il y a un déficit de personnes qui contribuent. On a à peu près moins de 20% de personnes qui contribuent à Wikipédia et notamment chez les anglophones. Ça pose quelques questions. Est-ce que c'est un modèle qui s'essouffle un petit peu ? J'espère que non. Et je crois qu'il faut travailler avec Wikipédia, avec nos élèves, qu'il faut leur apprendre à collaborer, à partager le savoir. Il y a des gens qui parlent d'économie de la connaissance. La connaissance, c'est la seule chose que quand on la donne à quelqu'un, on ne perd rien. donc si moi, je donne ma montre à quelqu'un, je perds ma montre. Si je donne mon savoir à quelqu'un, je ne le perds pas. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il faut faire passer ça, à mon avis, à nos élèves. Alors que ce soit sur Wikipédia ou sur un autre réseau, mais en tout cas, se dire qu'à plusieurs, on est plus fort. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui a un discours très engagé. C'est un prof de lettres. Il s'appelle Jean-Michel Lebeau. Il est prof de lettres à Brest, au lycée d'Iroise. Et une semaine avant que j'arrive à Tahiti, il y avait un colloque autour du numérique en éducation qui était le colloque Écritech. C'est la neuvième année qu'il a eu lieu. Et à ce colloque Écritech, j'ai eu la chance d'y aller et d'interviewer Jean-Michel que je connais par ailleurs. S'il y en a parmi vous qui lisent le Café Pédagogique des profs, sachez qu'il y écrit beaucoup dans ce site. Et Jean-Michel, il nous dit vraiment ce qui passe là. On lui a dit, allez, tu nous fais une compilation de ce que tu penses et de ce que tu aurais à dire en quelques secondes ou une minute et quelques. Et voilà, je me propose de l'écouter. un petit peu de la vie qui m'en aille envers aujourd'hui qui n'est pas de la caméra, qui ne peut pas. Donc, tout ce qui est de la caméra, c'est le domaine, l'espace de la classe. Tout le monde, c'est un monde qui est un monde qui est un monde qui est un monde comme tout le monde. C'est à partir de là qu'on peut mettre en place des activités pédagogiques qui vont leur permettre de se déplacer d'aller ailleurs, d'aller plus loin. Et on va rencontrer avec eux d'autres visages des réseaux sociaux que leur visage est plus fréquent. On va rencontrer avec eux de bons visages des réseaux sociaux, des visages créatifs, pour aussi ne pas être dans la diabolisation des réseaux sociaux, surtout sur les engins d'Internet, mais qui est tellement efficace. Donc on peut faire vivre l'école sur les réseaux sociaux, on peut travailler les physiques et les scolaires sur les réseaux sociaux, et on peut faire une EMI, l'éducation média et l'information, qui soit positive et, à mon avis, efficace. Pour des élèves, donc, voir production d'utilité de l'éducation, c'est essentiel, c'est une valorisation de leur travail. Donc, je compte évidemment que l'éducation participe à un travail qui vient permettre de renforcer les signes de soi, ce qui fait partie aussi de nos tâches d'enseignants qu'on a à faire avec l'éducation. Un like, aujourd'hui, c'est plus en particulier qu'un vin sur l'art. Je vais te dire, je vais te dire. Je vais te dire. Donc, effectivement, il les avait sortis toutes. Il a un discours qui est très, voilà, décoiffant, rafraîchissant. C'est peut-être l'ère breton qui fait ça, mais en tout cas, quand il dit un like est plus fort qu'un vin sur vin, bien sûr, il est dans une sorte de problème. Mais il nous met sur un chemin qui n'est pas complètement à nos nains, qui nous dit que la valorisation, si elle est faite par la nôtre, c'est bien. Mais si elle est faite par le groupe, si elle est faite par la cité, eh bien, c'est encore mieux. Si on peut valoriser les travaux de nos élèves à l'extérieur de la classe, c'est sans doute une réussite qui est tout à fait pertinente. Et il a utilisé, d'ailleurs, des réseaux sociaux dans un projet qui est un projet immense, qui s'appelle le projet Ivoix. Et ce projet-là est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a des élèves qui continuent à y participer alors qu'ils ne sont plus avec lui en cours et qu'ils sont à la fac et qu'ils ont quitté le truc. Et les réseaux sociaux d'images sont vraiment de plus en plus utilisés. Vous le savez sans doute, mais Facebook, ça commence déjà à baisser. Là, on fait un Facebook Live. Bon, c'est très bien, mais peut-être qu'on touchera moins de personnes. On en aurait touché peut-être plus avec Snapchat ou avec YouTube. Vous le savez peut-être, mais c'est YouTube que les adolescents utilisent le plus, pour la grande, grande majorité. C'est le site le plus regardé après Google. Et YouTube, de toute façon, ils s'en fichent. YouTube et Google, c'est la même chose. Et YouTube, c'est vraiment le réseau social. C'est utilisé comme un réseau social pour les adolescents, alors que pour nous, c'est juste un endroit où on va voir des vidéos. Et Jean-Michel, il a fait un projet très intéressant et très ambitieux. Il a réécrit l'étranger. Alors, c'est une réécriture, hein. Ce n'est pas une copie, mais il a réécrit l'étranger sur le réseau social Instagram. Il s'est posé la question. Et si Merceau avait eu Instagram. Et il est parti dans un projet qui est un projet de création, de lecture, de création d'images, sur le réseau social d'Instagram. Voilà, c'est quelque chose de parfaitement créatif, que les élèves se sont lancés là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme. Bien sûr qu'il ne fait pas ça cinq heures par semaine avec ses secondes au lycée d'Iroise. Mais il ménage dans ses apprentissages et dans son temps, dans son organisation, des moments où il va favoriser ça. Et puis, ce qui est pratique, c'est que les élèves, le téléphone, il en a la poche. Donc, c'est des choses qu'ils peuvent faire en dehors de la classe aussi. Et puis, voilà. C'est une façon de valoriser, comme on le disait, le travail des élèves. Moi, quelques années avant, j'avais aussi utilisé ce réseau social-là. C'est un réseau d'images, comme vous le savez. Et moi, en tant que prof de français, on me demande de faire de l'éducation à l'image. Et je me dis que, quand même, pour faire de l'éducation à l'image, le mieux, c'est peut-être de faire en sorte que les élèves puissent prendre des images. Mais on va me dire, mais on n'a pas assez de matériel. L'appareil photo du collège, il doit être déchargé. Et puis, voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait des trucs ? Peut-être même qu'il est argentique, l'appareil du collège, je ne sais pas. Et on n'a plus de labo, on ne trouve plus les produits, tout ça pour lui. Bon, bref. Donc, les élèves ont un téléphone dans la poche. Et ce téléphone, quand on le met en mode avion, ce n'est plus un téléphone, c'est un appareil photo, par exemple. Donc, voilà. Moi, vous me reconnaissez peut-être en clair-obscur. On a travaillé sur le contre-jour. Qu'est-ce que c'est que la notion de contre-jour ? Eh bien, les élèves, voilà, s'ils ne le savent pas, eh bien là, ils vont le ressentir, ils vont le fabriquer. Donc, on a monté un compte Instagram pour toute la classe. On a anonymisé comme ça la présence des élèves. Ils n'utilisaient pas leur Instagram, mais celui de la classe. Et moi, je leur dis, vous devez produire un autoportrait dans lequel on ne voit pas votre visage. Pour cela, vous utiliserez le contre-jour. Pour cela, choisissez un fond très lumineux et faites le point sur ce fond et non pas sur votre visage. Vous pouvez ensuite accentuer l'effet en augmentant le contraste. Bon courage. C'est ma consigne. Les élèves répondent s'ils le veulent. Ce n'est pas des devoirs. Mais ils répondent en postant des photos à la suite du petit défi que je leur ai lancé. Et voilà, en plus, on ne les reconnaît pas. On peut faire des autoportraits qui respectent les droits à l'image parce qu'on ne les reconnaît pas du tout. Et dans ces cas-là, on se rend compte d'une chose, c'est que les élèves sont beaucoup plus créatifs que ce qu'ils auraient pu croire. Moi, c'est la leçon que j'ai tirée de ce projet avec Instagram. Les élèves étaient beaucoup plus créatifs. Je me suis dit, oh là là, tu vas voir de ces photos encore, ça va être fou, ça va être terrible. Et non, ils ont pris plaisir à faire des choses belles. Et après, on peut travailler autour des commentaires, les commentaires bien véliants. On ne va pas raconter n'importe quoi. On expose sa parole sur Internet. Donc, faites attention à ce qu'on dit. Et là, on fait un peu d'éducation aux médias. Vous devez peut-être vous demander ce que faisaient ces élèves en 2014, au fond de la classe, dans un petit collège rural, où j'étais prof de français. Donc, ils sont tranquillement installés au fond de la classe. En fait, ils écrivent un roman. C'est très ambitieux comme ça, de dire que les élèves de troisième ont écrit un roman. Et en fait, oui, ces élèves-là, ils ont écrit un roman en 2014. Ils l'ont écrit sur leur téléphone portable. Parce que j'avais eu la chance d'avoir un prêt de tablette pour quelques semaines. Mais je ne pouvais pas l'avoir sur quelques mois. Et on m'avait prêté des tablettes. Et on a commencé sur les tablettes. Et puis après, nous, on n'avait pas fini de rédiger. Donc, on a terminé sur les portables. Deux classes de troisième, 58 élèves, ont écrit un roman qui a été surtout sollicité et soutenu par un projet autour du centenaire 14-18. Ce roman, il s'appelle Les Amis de Papier. Et donc, c'est un roman numérique, c'est une application. Ceux qui sont sur les outils à la pomme, vous le trouvez gratuitement en téléchargement. C'est un roman épistolaire, qui raconte la guerre à travers les yeux d'une marraine de guerre et d'un jeune poilu, d'un jeune soldat, à qui va arriver un certain nombre de déboires. Et nous avons utilisé une application qui s'appelle Evernote, dans laquelle on s'en est servi un petit peu comme environnement numérique de travail, c'est-à-dire une façon de rassembler toutes les productions des élèves. Vous allez me dire, comment on peut écrire un roman avec 58 élèves ? Eh bien, je vais vous le dire, on choisit de faire un roman épistolaire qui a 58 lettres. Et donc, comme ça, chaque élève écrit une lettre. Et là, normalement, si je vous donnais la parole, vous me diriez, mais il y a des élèves qui écrivent très bien et il y a des élèves qui écrivent mal. Alors, du coup, lire un roman où c'est laborieux comme ça, est-ce que ça va être très agréable ? Eh bien, là, on s'est aidé du processus de création de Wikipédia, qui est pyramidal. Il y a des élèves qui ont écrit les lettres, on avait un petit groupe d'élèves qui corrigeaient un peu plus, et un autre groupe qui corrigeait encore plus, jusqu'à un extrême groupe d'experts qui corrigeaient l'orthographe, certains points de ponctuation, et qui lissaient le style de tout le roman. Donc, pour le coup, il est vraiment collaboratif. Une lettre n'a été écrite par aucun élève. Par contre, tous ont tout écrit, en quelque sorte. Et ce roman, il est donc sorti en application. C'était une application. On l'a enrichie avec des images, on l'a enrichie avec des photos, avec des films, avec des musiques. Le prof de musique était bien sûr de la partie, la documentaliste aussi. Vous me croirez si vous voulez, mais le prof d'histoire n'a pas suivi. Bon, c'était comme ça, mais c'était un peu dommage, parce que c'était quand même le support de la Première Guerre mondiale. Et donc, après avoir été en application, que vous pouvez encore trouver sur l'App Store, gratuitement, il y a un élève qui m'a dit « Mais monsieur, il faut qu'on le sorte en papier. » Alors, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est ce truc ? Qu'est-ce qui vient me... » Moi, j'étais content de faire du numérique, et voilà qu'il y a un élève qui veut me faire revenir au papier. Et ça, c'est marrant quand même, parce que pour eux, un livre, ça reste quand même un livre de papier. En tout cas, en 2014, c'était encore quand même... Voilà. Si on arrivait à faire un livre en vrai papier, là, c'était peut-être à la consécration. C'est que peut-être on était un petit peu des vrais écrivains. Et donc, on a fait un livre papier. Alors, quand je dis « On », je mens un peu, parce qu'en fait, l'élève qui a fait ça, il s'appelle Nicolas Hort. Il est maintenant au lycée, parce qu'il a grandi. Mais cet élève, il a pris en charge toutes les démarches pour... Voilà. Moi, je lui ai donné les fichiers PDF. Et lui, il a fouiné. Il a trouvé un éditeur en ligne. Et il a tout organisé. Donc, le livre existe en papier. Et il est même encore disponible. Cette capture d'écran date de tout à l'heure à 4 heures. Donc, sur le site de la FNAC, on peut encore trouver ce livre. En termes de valorisation du travail des élèves, je trouve que c'est chouette. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé sur le site de la FNAC s'il était encore disponible. Il l'est encore. Via une maison d'édition qui fabrique les livres à la demande, en fait. Il n'y a pas des tirages terribles là-dessus, je vous rassure. On n'a pas fait beaucoup d'argent. Mais en tout cas, on a la commande pour que les élèves en aient un exemplaire. Et parce que tous les élèves n'étaient pas équipés de téléphones portables à la pomme. Et je n'ai pas réussi, c'est mon grand regret. J'aurais aimé le mettre sur Android, j'aurais aimé le mettre sur ça. Mais je n'avais pas les compétences techniques pour le mettre sur toutes les plateformes. Mais j'aurais beaucoup aimé pour que tout le monde puisse en profiter. Bref, on l'a sorti en papier. Mais alors, comment on a fait pour que tous les médias qu'on avait fabriqués, les chansons, les textes, les petites vidéos en stop motion qu'on avait mis dedans, eh bien, l'élève, c'est lui qui a géré tout ça, Nicolas, il a mis des QR codes. Et quand on flash avec un téléphone les QR codes, ça nous renvoie sur l'animation qui a été hébergée en ligne. Donc, un travail technique, bon, quand même de haut vol, pour des troisièmes et surtout en 2014. Maintenant, les QR codes, tout le monde les utilise, enfin, beaucoup de monde en tout cas. Donc, voilà, ça, c'est un projet que j'ai fait en 2014 et qui est sans doute le projet le plus ambitieux et le plus fou que je ne ferai jamais. Parce que chaque fois, je me dis, mais ce projet était complètement dingue. Écrire un seul roman avec deux classes de troisième qui n'étaient pas des élèves, qui étaient vraiment des élèves lambda, avec un niveau tout à fait lambda. Je vous parle là de toutes les promesses du numérique, mais j'avais promis aussi de vous parler des impasses. Alors, les impasses du numérique, eh bien, vous connaissez tous cette photo. Sans doute, avec des élèves, avec une ardoise. Et les impasses, à mon avis, elles sont dans cette photo-là. C'est que si on remplace les ardoises par des tablettes, je crois qu'on ne répond pas complètement aux enjeux qui nous attendent. La classe du futur, c'est sans doute pas une classe où on remplace par des iPads les cahiers des élèves. Parce qu'on continue à, eh bien, à, je ne sais pas moi, prendre un cahier, prendre des photos de ce cahier et mettre les photos disponibles sur cette tablette. Je crois qu'on a mieux à faire avec le numérique. Et je considère, alors, j'utilise parfois des manuels scolaires numérisés, je ne critique pas du tout les manuels scolaires numérisés. C'est une façon, voilà, intéressante. Mais ça ne doit surtout pas se résoudre à ça, ça ne doit surtout pas se limiter à ça. Je crois qu'il faut faire en sorte que nos élèves soient plus créatifs. Parce que la société, en 50 ans, elle a beaucoup évolué. Vous le voyez sur cette photo. On a miniaturisé, on a gagné de la rapidité, on économise de l'énergie. Ces trucs-là, je crois, étaient remplis d'hydrogène, c'était quand même un peu dangereux. Maintenant, on a des drones. Donc la société a évolué d'une façon assez hallucinante. L'école, elle, a moins évolué depuis 50 ans. Et c'est sans doute un pas qu'on doit faire. Et là, je ne parle pas vraiment de numérique, je parle aussi d'espace scolaire. C'est que si on garde cette école qui est quand même basée sur un modèle de l'éducation religieuse, c'est-à-dire le prof qui parle exactement comme je suis en train de le faire là, et les élèves qui écoutent sagement, eh bien peut-être qu'on ne va pas tirer parti des potentialités de créativité qui sont offertes par le numérique. Une autre impasse du numérique, et celle-là, elle est saillante aujourd'hui, c'est celle-là. Ça, c'est une fake news. C'est une fausse image. Elle est très belle, hein ? C'est un artiste qui fait ça. D'ailleurs, c'est un artiste qui publie ses photos sur Instagram. Et il n'y a pas de baleine dans le Grand Canal de Venise. Vous, vous avez très bien compris que, voilà, c'était une création, ou c'était en tout cas un canular. Mais les élèves, quand ils voient ça, est-ce qu'ils ont la profondeur culturelle pour arriver à dire, attends, Venise, la lagune, baleine, eau chaude, eau froide, tout ça, bon, voilà, sans être agrégé de SVT, on peut arriver à se dire, nous, qu'il n'y a pas de baleine dans le Grand Canal, un élève peut se dire, hé, j'ai vu ça, je partage. Parce qu'il n'a pas le recul, parce qu'il n'a pas l'esprit critique. Et avec la profusion de savoirs qui se baladent sur Internet, c'est ça qui nous attend, c'est l'esprit critique. Et là, je suis gentil. Je monte une photo d'une baleine dans le Grand Canal, œuvre d'art, c'est magnifique. Mais il y a bien d'autres choses qui voyagent sur Internet. Et je n'avais pas envie de vous montrer des vidéos complotistes. Je n'avais pas envie de vous montrer des fausses vidéos qui nous disent que la Terre est plate. Je suis bien placé pour le savoir. Je vais faire la moitié du tour du monde dans les jours qui suivent. Et il ne suffit pas de monter très haut pour voir qu'elle n'est pas plate. Et puis, les fake news ont pris une place. Alors, c'est même venu un peu écœurant de parler de ça. On entend partout ce mot qui nous épuise un petit peu. Mais ça, c'est un enjeu majeur. Parce que s'il y a bien une règle avec le numérique, c'est, on appelle ça la règle des 3 V. Je ne sais pas si je vais m'en souvenir. La vélocité, c'est-à-dire la fin de la lenteur de l'information. L'information, maintenant, elle va très vite. Il y a la fin de la... Alors, c'est la rapidité, beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de diversité d'informations. Chacun est devenu un producteur d'informations. Vous-même, vous pouvez prendre une photo de ce soir et dire, tiens, j'ai vu ça. Un tel a dit ça. Vous êtes un peu journaliste. Vous envoyez votre photo sur Facebook. Vous avez 300 amis. Ces 300 amis repartagent ça. Je laisse faire le calcul à quelqu'un qui saurait bien le faire. 300, voilà. Vous imaginez un peu la puissance que ça a. Un gamin est potentiellement un journaliste. Les chaînes d'info l'ont bien comprise. Ils nous disent, voilà, venez, venez, envoyez-nous vos photos si vous avez vu telle chose ou telle chose. Donc, la profusion d'images, la fin de la rapidité et surtout la fin des porte-paroles. C'est-à-dire qu'on vit à une époque où chacun est le porte-parole de lui-même. Maintenant, le porte-parole de Trump parle. Trump parle. Tout un tas de commentateurs parlent. C'est pareil dans le gouvernement français. C'est pareil pour tout. C'est-à-dire que les porte-paroles ne portent plus grand-chose puisque les gens sont directement joignables. D'accord ? Les gens qui sont sur Twitter, eh bien, ils parlent directement et on peut leur adresser la parole. Je montrais souvent cet exemple en formation auprès des élèves. Un élève, c'était de mémoire dans l'est de la France, avait pris à partie directement le préfet. Le préfet de Moselle, je crois. Et il s'était adressé sur Twitter au compte du préfet de Moselle. C'était arrobase préfet Moselle, quelque chose comme ça. Et il lui dit, quelque chose d'assez médiocre, il lui dit, « Hey, virgule, négro, c'était le seul préfet noir de France à l'époque, tu me fais tomber un arrêté illico où je crame la préfecture. » Parce que ce jour-là, il neigeait beaucoup et on ne savait pas s'il y allait avoir un arrêté préfectoral pour dire que les transports scolaires allaient être arrêtés. Cet élève s'adresse directement au préfet. Il y a insultes à caractère racial, il y a menaces. Donc ça, c'est un tweet potentiellement à 20 000 euros devant un tribunal. Et l'élève, géolocalisé, avec comme photo de profil, son visage. Donc on est dans quelque chose, cet élève-là, c'est un boulet du web, on a besoin d'éduquer les gamins à dire, on ne fait pas ça, parce que toi, tu as l'impression d'être tout seul devant ton écran, mais tu n'es pas tout seul, Coco. Et tu as potentiellement des milliers de personnes devant toi. Bien sûr, capture d'écran, la police, avec le préfet, ce n'était pas compliqué de la faire intervenir. Ils ont repéré le gamin, on lui a fait fermer son compte. Et le préfet a gentiment répondu, c'est ceux qui ont le plus besoin d'école qui, bizarrement, veulent y aller le moins. Il a répondu avec beaucoup de tact. Mais maintenant, c'est quelque chose qui se paierait beaucoup plus cher. Donc, éduquer les élèves à gérer leur téléphone portable, à ne pas avoir l'impression qu'ils sont tout seuls derrière, et qu'ils comprennent que, potentiellement, c'est un outil très fort, ça aussi, c'est une mission qui va incomber à l'école. Et les profs doivent prendre ça à bras-le-corps. Et le problème de l'éducation aux médias, c'est que, vous avez vu, elle est rentrée dans le socle, c'est-à-dire dans les compétences qu'on demande aux enseignants d'enseigner, mais il n'y a pas de matière qui soit l'éducation aux médias. Le prof de maths est censé en faire un petit peu. Le prof d'éducation musicale est censé en faire un petit peu. Le prof d'histoire-géo en fait beaucoup. Le prof de français aussi en fait beaucoup. Mais si elle est partout, elle risque à chaque instant d'être nulle part, l'éducation aux médias. Parce que tout le monde peut dire, non, mais le prof d'histoire-géo fait ça très bien. Et le prof d'histoire-géo se dit, oui, mais je crois que le prof de français fait pas mal d'éducation aux médias. Et potentiellement, l'élève n'en fait pas. Ça peut être éventuellement un problème. Si vous vous intéressez à l'éducation aux médias, je vous conseille de vous rapprocher du site du Clémy. Le Clémy, c'est le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. C'est un site national et c'est vraiment le partenaire un petit peu, voilà, privilégié pour faire de l'éducation aux médias. Ça existe depuis 1983. Là, ils viennent de changer leur logo, il était temps. C'est un site qui est plein de ressources. Il y a un Clémy dans chaque académie, normalement. Il n'y a pas de Clémy en Polynésie, mais dans les académies, normalement, il y a à chaque fois un Clémy avec une personne. Moi, je suis détaché au titre du Clémy parce que je fais de la formation pour l'éducation aux médias. Et c'est à ce titre-là aussi que je vous en parle. Et je ne sais pas s'il y a des parents dans la salle, mais le Clémy a sorti un petit fascicule, un petit bouquin qu'on peut télécharger gratuitement d'ailleurs qui s'appelle La famille tout écran. C'est vraiment très utile pour les parents et pour les profs qui ont envie de faire de l'éducation aux médias. Apprendre à s'informer, comment muscler l'esprit critique, on en parlait, la charte de confiance de la famille tout écran, que retenir, voilà, gérer le temps devant les écrans, protéger les enfants des images violentes, s'impliquer dans l'éducation aux médias et à l'info. Vous avez là-dedans de quoi vraiment satisfaire votre curiosité si ces questions-là vous intéressent. Et pour terminer, je voudrais vous dire qu'on n'a pas parlé du numérique pur et dur. C'est-à-dire, on n'a pas parlé du code. Et il y a depuis quelques années, vous le savez, on me dit qu'il faut en prendre le code aux élèves. Moi, je ne sais pas, ça ne m'arrange pas trop, je n'y connais rien. Alors, mais je me dis que, sans doute que les gens qui codent à l'heure actuelle sont sans doute l'équivalent des clercs du Moyen-Âge. C'est-à-dire que les clercs du Moyen-Âge, c'est des gens qui maîtrisaient une langue que très peu de gens maîtrisaient. Et cette langue, elle s'est imposée, ce langage, il s'est imposé. Et je crois bien que ceux qui maîtriseront le code et ceux qui maîtrisent déjà le code sont sans doute, eh bien, les clercs du XXIe siècle. Et on a changé de clercs, pour ainsi dire, mais voilà, ceux qui maîtrisent ces langages-là, ce n'est pas un langage, c'est plusieurs langages, ces gens-là, ils vont avoir de l'or entre les mains, parce qu'ils maîtriseront des choses que les autres ignoreront. Et enfin, je voudrais vous donner quelques nouvelles de Marina, quand même, que je vous ai présentées au début. Ne vous inquiétez pas, elle va très bien, elle a une chaîne YouTube, elle a plus de 1000 abonnés. Quelquefois, il faut que je lui dise quand même qu'il y a des choses qu'elle met sur sa chaîne YouTube et qu'elle ferait mieux de cacher ou du moins de le dire autrement. Elle a encore besoin de faire un peu d'éducation aux médias. Par contre, voilà, c'est une bonne élève, c'est une élève qui sait exactement comment il faut communiquer, c'est une élève très timide en classe. Par contre, quand elle est devant sa caméra, elle est excellente. Et je vous promets que c'est vrai, c'est la vraie chaîne de Marina. J'ai flouté le nom, parce que voilà, je ne vais pas dire non plus tout sur elle, mais en tout cas, c'est une élève qui, pour moi, représente une espèce d'élève 2.0 qui est à la fois assez bon élève en classe, très timide, on ne l'entend pas du tout, mais à côté de ça, elle a une vie parallèle, en quelque sorte, qui est assez hallucinante et assez impressionnante sur les réseaux. Et je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai essayé d'écrire un truc en polynésien, quand même, et j'espère que je n'ai pas fait de fort d'orthographe. Je vous remercie beaucoup et j'attends vos actions. Si vous voulez qu'on prenne un petit moment pour discuter, ça sera avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants parmi vous, je ne sais pas en fait précisément à qui j'ai affaire, pour tout vous dire. Vous n'êtes pas obligés d'inventer des questions pour monopoliser le temps de parole, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien qui vous a choqué dans tout ce que j'ai raconté. J'avais... Ah ! Oui. Je fais monter le micro ou pas ? Je ne sais pas. Non, 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 non. Je suis l'enseignant d'attendre. Mais c'est pas pour ça que... Je voulais savoir si tu disais que l'organisation a fait des... Oui, je vais la reformuler. Vas-y, ouais. Si tu disais que la distribution des salles et des activités, des offices formulaires et des hostels qui avaient plus de 50 ans, est-ce que toi, tu as proposé d'autres organisations de la salle et sinon, tu as proposé et tu as proposé d'autres idées ? Oui. J'ai d'autres idées. On a travaillé sur ces... Je suis venu aussi pour parler de ces thématiques-là. Alors, je reformule ta question. C'est est-ce que... J'ai dit effectivement que le modèle de la classe, on va dire en autobus, il est un peu obsolète. Et est-ce... Comment on peut travailler là-dessus un peu différemment ? Trois choses. La première, si tu t'intéresses à ces questions, c'est d'aller voir le site qui s'appelle Archiclasse. Le site Archiclasse, c'est un site tout nouveau qui est une émanation de l'ADNE et ce site recense des expérimentations qui sont réalisées autour de l'espace scolaire. Il faut aussi aller voir ce qui se passe du côté du FCL, Future Classroom Lab. Le FCL, c'est un consortium de 31 nationalités qui ont réfléchi sur les espaces scolaires. Ce qu'ils prônent, c'est organiser dans les établissements scolaires une salle, un petit peu pas comme les autres. Une salle sur laquelle il va y avoir des tableaux, par exemple, sur les murs. Beaucoup de tableaux, pas un seul tableau, beaucoup de tableaux. Une salle dans laquelle on va peut-être mettre des chaises à roulettes. Mais tu sais, les chaises à roulettes, au-delà d'organiser des courses de chaises à roulettes pendant les premiers jours avec les élèves, ça peut poser d'autres problèmes, c'est qu'une chaises à roulettes, c'est cher. Et c'est sans doute pas en mettant des roulettes forcément sous des chaises qu'on va régler tous les problèmes. Mais en tout cas, au FCL, tu vas avoir des scénarios pédagogiques qui se seront présentés. Notamment, il y en a un qu'on a testé ici qui s'appelle le scénario des experts. Tu prends, pour le faire rapide, tu prends les élèves, tu les mets en îlot, par quatre par exemple, et tu choisis un domaine. Je vais prendre un domaine que je connais, le classicisme. Une notion complexe. Tu dis, tiens, on va travailler aujourd'hui sur le classicisme. Et le classicisme, c'est le classicisme dans la poésie, dans les arts, dans la peinture et dans l'architecture, par exemple. Ça tombe bien, tu as quatre domaines et tu as quatre élèves. Donc les élèves vont discuter entre eux, vont dire, bon voilà, tu discutes, vous discutez et vous allez nommer un expert de chaque sous-discipline. La musique classique, l'architecture classique, la poésie classique et le... Je m'en manque un, l'autre. Donc du coup, tu fais des îlots dans lesquels les élèves vont être mélangés et il y aura dans chaque îlot un spécialiste de la notion. Ils vont travailler un petit peu, discuter ensemble avec des documents que tu vas pouvoir leur donner. Au bout de quelques temps, tu time ta séance et tu dis, bon voilà, maintenant, on réunit les experts entre eux. Tu mets tous les spécialistes de la musique d'un côté, tous les spécialistes des arts d'un côté, tous les spécialistes de l'architecture de l'autre et tu leur donnes des documents et les élèves montent en expertise. Ils discutent entre eux, ils ont des interactions, c'est ce que nous prescrivent les chercheurs comme André Tricot, par exemple, dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Les interactions entre les élèves, c'est fondamental pour asseoir les apprentissages. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait des possibilités d'interaction. Une fois que ces experts-là sont montés en expertise, ils reviennent dans les groupes mixtes. Chacun reprend sa place. Du coup, on échange en groupe et chacun a un niveau supérieur. Là, il te faut des classes en îlot et un scénario pédagogique. Le mobilier seul ne résoudra aucun problème, il faut avoir de la pédagogie avant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu peux regarder du côté de ce que fait Vincent Fayet sur la classe mutuelle. Lui, il est prof de ZET en lycée. Il a mis des tableaux sur tous ses murs. Vincent Fayet, F-A-I, deux L-E-T. La classe mutuelle. Il a mis des murs partout et il fait en sorte que ce soit les élèves qui s'expliquent les notions les uns les autres. C'est quelque chose qui doit marcher assez bien dans les matières scientifiques, par exemple, en maths, tout ça, où il faut faire des exercices où les bons font un peu les répétiteurs pour les moins bons. Et lui, le prof est disponible pour les autres. Et enfin, moi, j'ai mené une expérimentation en collège. Pour aller vite, on avait des classes qui étaient très complexes, comme je l'ai dit au début, et très, très hétérogènes. Très hétérogènes. Donc, du coup, je n'arrivais pas trop à faire cours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les élèves qui étaient les moins attentifs devant moi. Ensuite, j'ai fait travailler en îlot ceux qui étaient capables de travailler en îlot et de coopérer. Et puis, au fond, j'ai mis les élèves performants qui travaillaient très vite et qui s'auto-corrigeaient avec des choses soit en numérique, soit en papier. Une fois que les élèves du fond s'étaient auto-corrigés, eh bien, ils m'aidaient à moi. Et donc, ils allaient dans les îlots pour aider les autres. C'est un peu la classe mutuelle aussi de Vincent, un peu pareil. Et moi, j'étais davantage disponible pour les élèves qui avaient besoin donc du prof. Et de la même façon, un peu de mobilier scolaire adapté pour ceux qui ont la bougeote, les mettre un peu en hauteur, qu'ils soient capables. Faire travailler un élève debout, moi, je l'ai fait parce que j'ai été obligé de le faire en classe. Parce que cet élève, à lui seul, il en perturbeait quatre. Donc, le mettre debout dans un coin tout seul sur un manche debout, lui, il pouvait gigoter, c'était mieux. Donc, organiser le mobilier, observer ses élèves et dire, bon, lui, il a besoin de ça, lui, il a besoin de ça. Eux, là, je peux les laisser en autonomie, je mets un tableau au mur ou alors je les mets à quatre. Par contre, eux, il faut que je me les récupère. Ça passe par là. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'expérimentations qui sont menées sur l'espace de la classe et je te remercie d'avoir vraiment posé cette question parce que c'est quelque chose de sans fin qui, moi, m'intéresse. Mais ça ne veut pas dire que le modèle en autobus est inopérant et ça ne veut pas dire que le modèle en autobus, il est à bannir. Parce que quelquefois, et les chercheurs le disent aussi, pour faire passer des apprentissages, des savoirs vraiment déclaratifs, des savoirs forts, une règle d'orthographe, par exemple, c'est bien d'avoir tout le monde, de capter l'attention et de faire passer son message. J'espère que j'ai un peu répondu. Mais archi-classe et voilà, sur Internet, tu vas trouver beaucoup de choses. Une question en haut. Deux. On va vous entendre ou je monte, vous amenez le micro ? Vous m'entendez là ? Oui. En fait, j'ai une question par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux à l'époque. En fait, j'ai fait faire des posters à l'une de l'église de l'église et je suis vraiment fière de la mairie de Manus et donc je voulais utiliser ça pour utiliser leur travail. Donc j'ai demandé à ma collègue de publier ça sur le site du collègue et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'impact en fait. Donc je me suis dit peut-être publier sur les réseaux sociaux, mais du coup j'aimerais savoir quelles sont les limites de l'utilisation des réseaux sociaux à l'école ou à l'étanglais par rapport à l'inflexion, par rapport aux élèves, leurs amis, leurs parents. les limites. Voilà, on veut valoriser le travail de nos élèves, on veut le poster sur les réseaux sociaux, mais voilà, jusqu'où on va ? Vous voyez, moi je vous ai présenté Marina, j'ai préféré flouter son visage parce que je sais que c'est retransmis, je sais que Marina, même si elle a une chaîne YouTube et qu'elle est très habituée à ça, je me dis que voilà, je dois préserver un petit peu aussi son anonymat d'une certaine façon. En fait, quelles sont les limites déjà par rapport à la direction, c'est-à-dire la direction de l'établissement, j'imagine ? Eh bien, il faut bien sûr en informer le chef d'établissement, il faut que ce soit, voilà, il faut que ce soit expliqué. Je te conseillerais aussi d'y aller à plusieurs, c'est-à-dire de ne pas avoir l'air d'être la seule prof qui veut faire un truc un peu exceptionnel, de fédérer un groupe et de dire, si on faisait ça, si on se montait un compte Instagram du collège, ça serait utile quand on fait une sortie, ça serait utile quand on fait, voilà, pour valoriser les travaux des élèves. En français, on va écrire des textes, des poèmes, des trucs, on va les prendre en photo, on va les publier. On va faire pareil en sport, voilà, par exemple. Alors la limite, c'est qu'effectivement, il faut préserver l'anonymat des élèves. Tu as une petite application qui est très facile pour ça, c'est avec ça que j'ai flouté, que j'ai pixelisé le visage de Marina, elle s'appelle Sketch, et il y a d'autres applications qui le font pour flouter le visage. Il faut avoir une autorisation des parents d'élèves. Ça, c'est quelque chose qu'on peut demander, effectivement. Il faut leur expliquer, aux parents d'élèves, que c'est vraiment quelque chose pour valoriser. Et comme tu le dis, il faut savoir ce qu'on va poster. Il n'est pas question de poster des choses qui vont nous échapper et qui vont mettre l'élève en défaut et qui vont apporter de la moquerie. Mais des fois, on ne le sait pas. On peut poster quelque chose. L'élève nous dit est-ce que vous pourriez l'enlever ? Il faut l'enlever. Parce que moi, j'ai des élèves, on communique beaucoup dans mon établissement parce qu'on a besoin de faire voir qu'on existe, on est tout neuf, on est tout petit. Et en fait, j'ai des élèves qui ne souhaitent pas. Des élèves qui disent non, non, mais moi, pas de photo, moi, je ne veux pas y être. Il faut respecter ça. Là, on est en train de se poser la question de comment on se connecte. Mais dans dix ans, peut-être qu'on se posera la question, mais comment on se déconnecte ? Peut-être que ces élèves-là, ils ont un peu d'avance, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut accueillir leurs paroles. Il faut que tu sois en complète osmose avec ton chef d'établissement, qu'il ait compris la valorisation du travail des élèves, l'engagement que ça va être pour eux dans les tâches scolaires. J'espère que tu arriveras à monter, par exemple, un petit compte Instagram. Ça peut être très facile. Et puis là, les élèves, ils vont aller le voir. Et peut-être les parents d'élèves aussi, alors qu'ils ne vont peut-être pas trop sur le site du collège. Voilà. Et je comprends tout à fait ça. Il y avait une question ? Par rapport à ces questions-là, est-ce qu'il y a des particularités dans ce que l'on enseigne à les élèves-là ? Il y a des classes qui sont qui sont des jeunes au niveau de 6 ou 1, par exemple, c'est-à-dire ? Alors, gérer l'historogénéité dans la formation pour adultes. Enfin, ou enseigner à des adultes. Donc, j'imagine que tu enseignes à des adultes, et c'est ça ? Oui, et donc, qui ont des niveaux complètement différents. Et ta question, elle est plutôt sur les espaces ou sur l'utilisation du numérique ? Sur l'utilisation du numérique. Déjà, est-ce que ces gens-là, ils ont des appareils à eux ? Est-ce qu'ils ont un téléphone ? Pas toujours. Oui, parce que c'est vrai que ça serait bien de favoriser les outils qu'ils ont déjà, parce qu'ils les connaissent, ils vont les apporter, ils vont les avoir normalement chargés, et donc, ça va leur appartenir, et tu vas leur enseigner d'une autre façon de voir. Et puis, ces gens-là, s'il faut qu'ils relisent des textes ou qu'ils réécoutent des choses, je ne sais pas ce que tu enseignes, mais ça sera sur leur appareil. Bon. S'ils ne sont pas équipés de choses numériques, peut-être que... Est-ce que le but, c'est de faire en sorte qu'ils montent en compétence pour le numérique ? Non, ce n'est pas le but. Donc, ça serait utiliser le numérique dans quel but ? Dans le but de favoriser les apprentissages ? Oui, et... Alors, dans les personnes-là, d'autres personnes, particulièrement, les personnes-là, qui sont une image de ce point dégigée par les personnes-là. J'ai pas compris la fin, excuse-moi. Souvent, les Polynésiens ? D'accord, OK. Et donc, tu aimerais travailler sur les images ? Oui. Oui, je... Ce que tu peux faire, c'est que tu peux descendre après, on peut peut-être en parler davantage pour que je comprenne précisément la typologie de ce que tu veux. Comme ça, il n'y a rien qui me vient vraiment, mais moi, je fais de la formation pour adultes, et quelquefois, c'est vrai qu'on a même des gens qui sont très réticents, qui disent, non, non, mais moi, je ne veux pas toucher à ça, ça ne m'intéresse pas, et là, comment tu fais ? Je suis d'accord. Alors, quelquefois, il faut un peu respecter aussi ça en y allant, voilà, avec beaucoup de diplomatie. Je crois qu'il faut y aller en banque. Encore plus de diplomatie quand c'est des adultes. Forcément, parce que c'est plus des pères, alors qu'on ne les regarde pas avec le surplomb avec lequel on regarde parfois les élèves. C'est vrai. Mais je t'invite à descendre tout à l'heure, on regardera plus particulièrement. Ça sera vraiment avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une question qui est sur Facebook. Ah, il y a une question sur Facebook. Ah, ça, c'est chouette. Je n'ai jamais répondu à une question sur Facebook. C'est à vue. Ça nous a été envoyé par un internaute qui suit la conférence. Donc, la question est la suivante. En quoi le numérique ou les outils numériques permettent-ils de décloisonner les disciplines ? En quoi les outils numériques permettent-ils de décloisonner les disciplines ? C'est-à-dire de travailler en interdisciplinarité. Eh bien, quand on fait un projet, n'importe quel projet qui soit un projet transdisciplinaire, eh bien, on peut utiliser le numérique. Quand, par exemple, j'utilise Instagram, je peux très bien utiliser les compétences de mon collègue d'art plastique et moi, en français, puisqu'on travaille tous les deux sur l'image. Quand, par exemple, on va utiliser une... quelque chose autour des cartes, par exemple, il y a différents sites où on peut géolocaliser, où on peut... Voilà, par exemple, quand on fabrique un audio guide. J'ai présenté cette semaine la fabrication d'un audio guide avec les élèves. Si ça intéresse certains, il y a une application qui s'appelle Easy Travel, I-Z-I, plus loin, Travel. On fabrique des audio guides collaboratifs avec les élèves ou tout seul. Eh bien, là, on va travailler avec le prof d'histoire parce qu'il y a des cartes. On va travailler avec le prof de langue parce qu'on veut le faire, par exemple, en thaïcien. Avec le prof de français parce qu'on veut le faire en français. Et puis, peut-être aussi avec un prof de musique parce qu'on aimerait créer une petite musique pour l'audio guide. Donc, les projets numériques, bien souvent, ils sont multimédia. Et si c'est multimédia, il y a du son, il y a de l'image, il y a des cartes. Et du coup, on va pouvoir avoir différentes disciplines qui vont pouvoir interagir à l'intérieur de ce projet. Et donc, voilà, je trouve que ça peut vraiment favoriser le numérique, les outils numériques, pardon, peuvent favoriser la rencontre des différentes disciplines, bien sûr. Là, la personne ne peut pas dire si j'ai répondu et si... Elle est satisfaite parce que... Elle est... On lue, voilà. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, autrement, je vais... vous souhaiter une bonne soirée. Ah, attention. Une marane personne pose la question et un peut-il opposer les outils numériques c'est divers aux outils numériques concrets. Oh là là, mais c'est quelqu'un de très précis, ça. Il faut que je le contacte cette personne. C'est qui ? Ah, c'est Marane. Les outils... Oh là là, Marane. Vous connaissez Marane ? Mais tout le monde connaît Marane, j'ai l'impression. Moi, je l'appelle maître. Marane, il pose la question. Est-ce que... Vas-y, refais. Faut-il opposer les outils numériques disciplaires aux outils numériques concrets ? Eh bien, Marane, on se connaît, je ne sais même pas pourquoi tu poses cette question. Non, bien sûr que non, il ne faut pas opposer les outils numériques, il faut au contraire les rassembler. Cette question est un piège dans lequel je ne suis pas tombé. Non, non, il ne faut pas opposer. Je ne vois pas pourquoi on opposerait. Non, 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 bien sûr que non. Je suis content en tout cas de ne pas avoir dit des choses qui vous hérissent les oreilles ou alors qui vous choquent un petit peu en disant voilà, quand Jean-Michel Lebeau dit un like, c'est plus fort qu'un 20 sur 20, voilà, je me suis dit là, j'ai peut-être des gens qui vont se lever, qui vont me jeter des choses ou pas. Voilà, il faut comprendre ce que ça signifie, bien sûr. Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Merci beaucoup. Applaudissements